Toi qui regarde cette vidéo, je te souhaite une paix éternelle. Alors, qu'est-ce que je pense du combat Tyson Fury-Francis Nganou ? Bon, déjà, Fury va le pulvérisé, mais bon, ça c'est un peu obvious. Mais sincèrement, si Nganou tient 4 ondes, il pourra dire vraiment qu'il a fait un beau combat. Mais j'en doute fort, parce que ce mec n'a pas de défense. Et même s'il en avait, de toute façon, la boxe est un sport beaucoup plus difficile. Même si c'est un striker, parce qu'on l'a vu avec McGregor, c'est pas parce que t'es un très bon, voire excellent striker en MMA que tu vas faire quelque chose en boxe. Regardez Connor McGregor, c'est purement un tueur en termes de striking. Le nombre de KO qu'il a en MMA est hallucinant. C'est l'un des plus grands que le MMA ait connu, et pourtant contre un Mayweather à la retraite, même pas en fin de carrière, à la retraite. Qui d'ailleurs est un défenseur, n'a jamais été connu pour être puissant. C'est-à-dire que tous les KO dans son palmarès, il date du début de sa carrière. Tous les gros noms qu'il a tapés, déjà, c'était controversé. Et c'était uniquement des victoires au point qu'il a gagné, grâce à sa technique et son art de la défense. Pourtant, McGregor s'est fait arrêter au 8ème, et il n'en pouvait plus, il s'est fait détruire. Et le fait que McGregor ait tenu 8 rondes, a été vu comme une honte mondiale pour la boxe anglaise. C'est-à-dire que se faire massacrer pendant 8 rondes, c'était déjà un exploit. Contre un retraité qui, de base, n'a mis personne KO. Alors un Tyson Fury qui lâche des KO sur 3 combats à un mec comme Déhonté Wilder. On parle du mec qui a mis un terme au règne de Vladimir Klitschko. On parle du gars qui a tapé Derek Chizura, le champion d'Angleterre. Également du même mec qui a toujours été esquivé par Joshua. Ce mec a remis de la lumière sur la boxe poids lourd à un moment où c'était mort. Donc oui, il va exploser Francis Nganou. Et s'il le veut, premier ronde. Et c'est pas parce que Nganou, il frappe dur en MMA, qu'il va frapper dur en boxe anglaise. C'est comme Mbappé. On dit qu'il court vite, mais si tu le compares au mec qui fonde l'athlétisme, il se fait manger. Regardez la dernière fois qu'ils ont été ensemble sur un ring. Voilà, même si j'aime bien Nganou, j'espère que cette vidéo va vous faire relativiser un peu la surpuissance de ce dernier. Je parle aux fans d'Angleterre. Je sais très bien que la plupart des fans de MMA et de boxe anglaise s'accordent pour dire que ça va être une mascarade. Que Nganou va se faire pulvériser. Et même lui, il le sait, il y va pour l'argent et c'est une forme de courage. Passer le sale quart d'heure qui va passer plus les semaines d'hôpital après, je sais pas si je le fais. Donc bravo à ces combattants, ils vont prendre des millions, ça va faire du divertissement. Franchement, bravo à eux, c'est merveilleux. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. L'essentiel, c'est de donner de la force à quelqu'un qui essaye de monter pour que un jour la vie vous fasse monter.